Bon, nous sommes arrivés à Dugger Tool enfin. C'est ce qu'il disait. Aller à Charpentier sur Dugger Tool pour pouvoir en savoir plus sur le destin du Morning Star du point de la Morning Star. La revanche du Morning Star. Un navire abandonné dont les membres ont été maudits. Par un Capitaine Squelette. Malfaisant. Peut-être que son épave cache des indices qui vous induiront au Shure of Gold. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui c'est bien le manu ça. Bon je vais aller voir s'il y a pas des choses qui sont là-bas. Sous-titrage ST' 501 Mes excuses, je n'y arrive plus. Après chaque rare instant de sommeil, au moindre grincement qui résonne tel un squelette, je me réveille en sursaut, la terreur au ventre. Je dois enfin en approche de l'île où Fontaine va cacher nos uniformes. Derrière à leurs ombres, je le vois, lui, ses voiles. Je n'arrive pas à hurler ni même à respirer. Il faut que j'abandonne ce navire. L'eau est sombre, profond, mais ça reste préférable. Je veux me jeter à l'eau, attendre une sirène et changer de vie. Ne m'en voulez pas, Gilles. Manifeste de frais Baril à abandonner dans le navire. Cord à abandonner dans le navire. Uniforme, voire note. Banane à emporter avec l'équipage. Grug à abandonner dans le navire. Nul. Planche à abandonner dans le navire. Retire nos uniformes, ordre du capitaine. Mais comment retrouver Grim & Roll si on ne peut pas s'identifier? Ils sont trop jolis pour qu'on les brûle. Je veux demander à Fontaine de les enterrer sur l'île. Sur le rivage ouest. Là où le sable est bien profond. Dinger, quartier maître. Des travaux manuels, ça ne me réussit pas. Je suis devenu pirate pour éviter les journées de Honnête Travailleur, fois deux Fontaine. Evidemment, il n'y a plus personne pour m'aider avec cette idiote de Gilles qui est passée par le sous-bord. J'espère qu'elle se fera dévorer par une sirène. Comme que je n'ai pas de carte, je vais me servir de cette note pour ne pas oublier. L'emplacement du coffre. Lien en fut dans le sable entre un palmier et une pierre. Ce ne devrait pas être difficile de la trouver vu qu'il est bien caché entre les deux. Je regrette déjà les regards admiratifs qu'on nous fait lancer quand on était paré de nos plus beaux de tout. C'est la vie comme on dit. C'est sûrement ici. Oui, le coffre. Ah, elle est eu. Connais ton ennemi. Sun Tzu, lors de la guerre. Qui est ce Grammarole qui nous empêche de mener à bien notre kite du Shawbreaker ? Il y a bien longtemps, j'ai croisé la route d'une personne sec, imputoyable, et qui traitait ses équipiers comme des aslaves. S'agit-il de la même personne ? A-t-il été victime d'une malédiction qui s'est terminée scellée ? Un pilier de comptoir du George et Kraken. Mais il pourrait mener plus. Prends l'une fonte du Morningstar. J'ai l'une fonte du Morningstar. J'ai l'une fonte du Morningstar. Parfait, je vais l'essayer. Ellie, paiement reçu. Merci. Si l'un des membres de ton équipage veut me parler de ce qu'il faut, il n'y a qu'à me trouver dans ma chaleureuse taverne à l'avant-poste Century. Ne t'inquiète pas, je ne le répéterai à personne, à moins de tomber sur un client paré d'un de ses une forme qui font ta fierté. Une indiscrétion pour 10 boulets de canon. Ce vieux poireau de Jasper, avec la langue bien pendue hier soir, il dit qu'il a voulu se joindre à ton équipage. Et que tu as refusé. Bien éméché, il a fini par raconter le but de ton voyage au brut de Grimaro. Les clients ont guère apprécié. Je crois que l'on ne reverra pas Jasper de sitôt. Tressé. Des symboles. Sûrement un code qu'on va avoir besoin plus tard. Alors, changeons-nous. C'est parfait. Je suis avec l'uniforme complet du Morningstar. Bon. Ça s'est foilé à Centraveed. Ah, c'est juste à cause de temps mieux. Allons-y. Ah, elle est... Mes soupçons se confirment. Le saignant squelette qui nous poursuit et un terrible rivage surgit de mon passé. J'ai rencontré les collectionneurs paré d'or comme s'ils avaient été victimes du toucher de Midas. C'est parce qu'ils manipulent l'or maudit, parait-il. Dans ce cas, est-ce qu'une personne sain, faite de chair et de sang, peut se transformer et prendre la tête d'une légion des morts? Sur ces mains indomptables de Sea of Thieves, tout semble possible. Lors de notre traversée jusqu'à Kalankov, je n'aurais de cesse d'y réfléchir. Ah, Tracy. C'est le pirate. Si vous avez envie d'un verre, demandez à Tracy. Je ne veux pas remplir ma chape. Vous savez qui je suis? C'est un uniforme. Ce n'est pas bien difficile. Ellie aimait que son équipage soit bien habillé. Votre navire est connu dans le coin. L'un des premiers à atteindre les mains de Sea of Thieves. Une vraie relique. Évidemment, un pirate célèbre attire toujours les embrouilles. Certains squelettes sont venus demander après vous. Heureusement que Duke était là. Il nous en a débarrassés en dégainant son tromblon avant eux. La capitaine Slott m'envoie. Et il m'envoie ses pièces. Ellie m'a payé pour questionner tout le monde au sujet de Grimmarole et de ses squelettes. Apparemment, il cherche un cran de cristal caché sur une île. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. Mais si vous cherchez Grimmarole à votre place, je commencerai par retrouver ses équipiers. J'essaie d'être source sûre qui creuse à Kalinkov. D'ailleurs, personne n'oserait me mentir. Où puis-je trouver Jasper? Oh, Jasper, une misérable petite personne. Oui, c'est lui qui a vendu votre équipage à Grimmarole. Par ici, on ne plaisante pas avec ça. Plusieurs pirates se sont réunis de l'ont persuadé de quitter l'avant-poste. À votre place, je ne perdrai pas de temps à le chercher. Il doit se cacher, maintenant que le mal est fait. Pour mettre fin à tout ça, il faut arrêter Grimmarole une bonne fois pour toutes. Tyler, notre marchand d'accessions, pourra vous en dire plus, si vous arrivez à comprendre ce qu'il dit. Allons le voir à l'instant. Ah, un nouveau client. Salut. Tyler Poole. Euh, on se connaît? Non. Ouais, j'en suis certain. Je prends mes mots, mais je n'oublie pas les visages. Vous connaissez cette uniforme? Evidemment, ma mémoire est une passoire. Ah, mais je vois que vous étiez membre d'équipage de ce Galion, le Morning Live. Ou le Morning Star. Mais non, le Morning Star, bien sûr. Un simple lapsus. Je m'attendais à vous voir plus tôt, mais voilà. Et c'est tout ce qui compte. On m'a dit que vous avez eu des problèmes, à moins que je pense à quelqu'un d'autre. Je veux ce pour quoi j'ai payé. Ah oui, une belle somme, il me semble. J'ai tout noté, je suis un professionnel. Mais j'ai perdu mon livre des comptes. Pas d'inquiétude, j'ai tout en tête. Vous voulez parler au Capitaine Gris Marron? C'est bien ça? Cette personne cherche une vieille coupe, je crois. Pourquoi il boit d'un main une chope comme tout le monde? En tout cas, il creuse Shipwreck Cove. Non, Shipwreck Kai. For the title. Euh, the title. Comment pouvez-vous m'aider? A part régler ma dette en vous racontant des ragots de première main, je ne sais pas. Vous pouvez toujours regarder ce que j'ai à vendre. Ah... Savez-vous que si on enferme une peau et un serpent, qu'on secoue bien, on obtient un serpent des mains? A part ça, le vieux Merrick est passé l'autre jour. Il dit qu'il va ouvrir une mine d'or ou un truc comme ça. C'est tout ce qu'il vous fallait. Ok. avec le parent lord, il a fait «Hide as tough as diamonds, » » » » Ah, pour le goeuf, oh, oui, pour tous les ans. Il a cracké et il a sauté. Ah, oui, il n'a pas de haute, pas de armes, pas de nez, pas de nez, mais de nez, c'est pas de nez. C'est pas de nez, c'est pas de nez, c'est pas de nez. Il va bien, tu penses que tu peux mettre en place ? Si tu veux que il va bien, il va bien. Il va bien. Mais nous devons faire des nez. la essence des nez. Leur, il va bien ! Il va bien ! Il va bien ! C'est tout ça ! Il va bien ! C'est pas de nez ! Il va bien ! Il va bien ! Il va bien ! Il va bien ! Oui ! Ripper, écoute ton seigneur. Je dois me reposer pendant mon sommeil. Je veux que tu ailles chercher le crâne de pierre de ce bandit de Douglas. Si le capitaine Shaw exécute bien mes ordres, alors je pourrais nous le ramener. Je vais me reposer à H dans le sémissaire, Grimmarole, seigneur. Captain Crane de Grotte, marche à l'aise. Captain Crane de Grotte, marche à l'aise. Quand soleil, frappe visage. Visage à l'ouest. Visage ouest. Marche, croquenne, pierre. Marche. Quint. Usage étoile polar. Marche cette creuse. Oui! De grandes... De pierres. Ah, elle est... On raconte, certes ni haut ni fort, que Grimmarole maîtrise les pouvoirs uniques. Il aurait trouvé le moyen de faire s'échouer l'âme de ceux dont il triomphe au combat. Les âmes ainsi données ne retrouvent jamais le vaisseau des derniers et heure à tout jamais. Nous naviguerons à pleine voile vers Second Grove, au centre des Wilds. Je suis de corps cette nuit. Mais pour une fois, je ne cèderai pas au sommeil. Je le sais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous savons que le vieux cop est ici. C'est parti dans la grande cuvelle. C'est parti. C'est parti. C'est pas un cop. C'est parti. C'est parti ! Personne n'a pas besoin de cette fois. Nous devons être là pour... ...either way... All right, all right. Je vais trouver la chelice... ... après que j'ai fini le micro... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Coupe résurrection de Kraken, Crown, Crown de Kraken, Face, Sud-Ouest, Marche, Caen, 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 Caen. C'est parti ! Face ! Visage Parmi Soleil Marche 5 Creuse Oui! Un livre Plus j'en apprends ce Grammarole, et plus il paraît évident qu'il faudra régner toutes les fréquentes Showbreaker. Car pour l'instant notre seul espoir de lui échapper est de franchir le Shrewd. Nous avons besoin de nous reposer, pas lui. Fontaine pense que l'on devrait lui donner notre fréquente Showbreaker en échange de sa clémence. Mais selon moi, il est trop tard. Cette poursuite est pour lui une question d'honneur. Si il nous a en son pouvoir, il nous tuera. La confrontation semble inévitable, mais nous continuons à fuir. Nous fonçons vers Marder Arch, et toutes nos tonneaux seront bientôt vides. Nous sommes rassemblés à des coordonnées, ceci. H 6 H 6 Longcore Alors il faut que j'aille à Longcore Allons-y Ah, un livre. J'ai découvert sa faiblesse. J'ai découvert sa faiblesse. Ici sur Marder Arch, j'ai pu obtenir des ordres écrits dans la main des Grimmaro du humain. J'ai appris que lui aussi doit parfois reposer sa maudite carcasse sous terre. Si on parvenait à les surprendre à ce moment-là, alors il serait possible de le vaincre. Mais nous n'avons ni boulet ni nourriture. Nous n'avons pas le choix. Il faut se rendre à Builder Key. Et je fais notre navet et se préparer au barou d'honneur. Je sens l'attention de l'équipage, mais nous continuons. C'est une fierté que d'avoir navigué à leur côté. Et j'espère que nous serons un jour vengés. Bien. Qui ne veut pas déranger mon anglais? Vous êtes un uniforme! Vous êtes un coucée secours! J'ai trouvé que j'ai trouvé, ces pireux rires, et que j'ai voulu vous arrêter. Cette craque devait être unbreakable. C'est-ce que vous devriez être un imposter ! Je ne sais pas pourquoi vous avez l'uniforme de la Mourning Star, mais peut-être que vous voudriez souffrir le même fate. Ces cowards n'ont pas pu atteindre les shores de l'ombre. Ils étaient des pires. Une d'entre eux a sauvé le moment où elle a mis en moi. Je vais vous arrêter de faire plus facilement. C'est-ce que je pense que je vais prendre le bon et lentement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501